Mais là j'ai pas le temps. Il faut que je m'arrête dans genre 20 minutes. Or 1 on a dit. Je fais ça. Ouais du coup avec une torche je survie. C'est parfait. Du coup il y a un camp de bandits là. Let's go. On va taper un peu des trucs. Je pense pas que ça dispose. Tout est encore là. C'est ça qui est bien. Les ennemis respawn au bout d'un moment je pense. Mais le reste pas trop. Et encore. C'est ça du coup. Le campement de bandits. Alors ça doit être de côté du pont. Là c'est genre. J'ai pas compte. Ça c'est juste un guet. Est ce tribut des bandits mon cu... Mon cu... J'ai failli dire mon cu. Les bandits de mon cu. C'est mon calme. Il a parlé moi de mon calme. Je ramasse pas des gabées pour rien. Ah si parce que dans les gabées on peut trouver des trucs je crois. Des scarabées. C'est ça. Des scarabées au creux épicé. C'est vrai qu'il faut ramasser les gabées. Même si... Au pire je jette les gabées quoi. D'ailleurs j'ai pas de pioche. Ni de trucs de pêche. Ah j'ai pas froid. Bizarrement. Si je range la torche. Ah si. Là j'ai refroid. Faut qu'elle s'en batte avec une torche. Ça suffit. Des crabeuilles. Et là aussi il y a des scarabées. Yes. Vous toussez. La maladie est censée partir. C'est ce que la flèche indique. En fait ma régime d'endurance est niquée de 15% en plus. Avec ça. C'est pour ça que... C'est un peu plus la galère j'ai l'impression. Mais ouais la maladie ça prend du temps à partir. Du coup c'est normal. Faut pas... Faut pas se prendre la tête. Oh putain il y a un crab pistol. Ouais moi je vais juste aller dans le campement de Mandy. Il y a l'air d'avoir full loot. Au moins c'est du loot qui est pas loin de la maison. J'ai juste tapé des trucs pour être honnête. Oh. Attends. C'est quoi ça ? Je cherche pas à comprendre main à mandage déjà. Ding est parti. Ils n'ont pas pu voir. Pas mal bien joué. Bien joué à eux. Ça me donne encore plus envie de les recasser la gueule. C'est parfait. Ça me donne une raison. C'est eux qui l'ont attaqué en premier. Moi je passais juste le pont. C'est juste des souches d'arbres. Mais c'est pas... Non c'est pas des souches d'arbres justement. Des souches d'arbres mais c'est pas l'item. Ah ok il faut rentrer. D'accord. On va essayer d'y aller sneaky. Genre vraiment. Alors je vais ranger ma torse déjà. Déposer mon sac. Sortir mon arme. Accroupir. Prends un peu ce que ça donne à l'intérieur. Et j'étais pas censé avoir mon arc aussi dans mes poches. Hih mes putain de sac de merde. J'étais censé avoir mon arc dans mes poches. J'étais censé avoir mon arc dans mes poches. C'est assez dur le combat j'avais oublié. Oh la la. C'est trop dur ma régène d'endurance avec le rhume. J'avais oublié mec. J'avais oublié que ma régène d'endurance avec le rhume s'était mort. J'avais oublié. J'ai peut-être mangé. Juste histoire de peut-être ça va m'aider par rapport au rhume. Ah non rien du tout. Rien d'endurance inexistante. Parce que je suis enrhumé. Mais non t'as pas compris. Je voulais mettre ça dans la poche. Faut pas que j'oublie de ramasser mon sac avant de looter. J'aurais du pull qu'un truc à la fois. Bon les postes surchargés je comprends pas comment ça marche. Il m'a vu. Bon marrant. Merde il m'a vu là. C'est sûr. Là c'est malheureusement sûr. Putain mais ça m'a touché ça. Mais. Putain de merde. C'est quoi cette arnaque. Oh vas-y ça merde. Il m'a fait tellement mal. J'ai utilisé un bandage. La portée du truc. En plus je roule à travers ça me touche quand même. La connard. De toute façon je vais prendre les armes. Parce que je suis encore tranquille pour looter. J'ai réagir. J'avais besoin de deux bobines électriques. Faire quoi. C'est mieux ça. Et 166. 3, 6, 8 plutôt. Enfin non. 8, 3. Et 8 de bonus de poche. Bonus de poche. Ah ouais. J'ai plus de poche avec tenue de marchand. 8, 3. Et là. 9, 15, 13. C'est beaucoup mieux celle que j'ai. Mais c'est cool que tenue de marchand qui donne des bonus de poche. C'est super sympa comme idée. Poche surchargée. Bon laissons tomber l'arc. Laissons tomber le concept d'arc dans les poches. Pas d'idée. J'ai l'impression qu'il y a un truc de fou. Et j'ai qu'à aller passer par la porte en fait. Par la fenêtre. J'ai qu'à passer par la fenêtre. Il y a quoi ? Il y a un squeletton. Il y a un coffre visiblement. Deux boignées électriques ça veut dire quoi ça ? Peut-être qu'on peut trouver les boignées électriques ici. Je voulais se monter sur le caillou pour sauter. Directement. Mais il est vite ce campement de bandits. Dit-il en tombant sur un ennemi. Je vais prendre un autre bandage. Je vais en recrafté tout simplement. En plus il en avait, c'est parfait. Je commence à gérer les combats en vrai. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais ça se passe bien. Je suis toujours enrhumé. Sans tout. Il y avait un parchemin. Photo feu du pirate. Ah putain ça. On va déjà être full. Merde. Merde. Deux. Parfait. Bandit archer. Arc simple. Je prends tout. Mais je ne comprends pas que c'est lourd. C'est avec surcharger. Bon on va déposer à l'entrée les items comme d'habitude. J'espère vraiment que c'est infini. Ça rendrait le jeu tellement plus intéressant et plus réaliste. Les items c'est parce que c'est des pop. Merde. Ce n'est pas ça que je voulais faire. Il n'y a pas un raccourci drop ? Non. C'est assez rapide de drop comme ça. Ah merde. Arc simple. Bon je garde celui là. Ça doit être le mien. Les torches improvisées là. C'est marrant parce qu'elles brûlent. J'ai l'impression qu'on fouille assez bien pour le moment. On laisse le bâtiment principal pour la fin bien sûr. D'ailleurs on prend une torche. Il n'y a pas de petit profit dans ce jeu. Il faut tout récupérer et tout vendre. Même si le jeu te dit non. Moi je dis. Tu prends et tu poses à l'entrée des donjons. Voilà. Un mur invisible. C'est quoi ça ? Tente simple. Nice une tente. Et bah voilà. J'aurais pas besoin d'en acheter. Pas une tente en fourrure. Mais c'est déjà bien. Des mecs à l'intérieur. J'ai au moins de les avoir. Sans trop. Putain mais quel jeu de merde à fond. Je pensais que j'étais pas dégainé. Alors dégainé je suis comme ça. Il va sur l'épaule. Je suis bête. Oh non. Relève-toi. Ok. Pour l'instant ça se passe bien. On clean le camp de bandits. Tel des héros. Ok. On peut sortir par là. Au cas où je peux toujours courir et sortir. C'est les strates de fuyard ça. Il me dit qu'il y a un chef des bandits. Ça doit être là que tu spawns quand tu te fais attaquer en fait. Par les méchants. Ça doit être là. Ouais en fait c'est ça. Parce que tu sais il y a toujours eu des morts scénarisées dans le jeu. Enfin des morts. Des défaites scénarisées. Pas vraiment de morts. Ça doit être ça. Dans ce bâtiment je crois que je l'ai pas fait. Si je l'ai fait. Ah si je vois c'est quel bâtiment. Ça aussi j'ai fait. Il y a un mec mort dedans. Du coup forcément je suis passé. Par là. Ah mais il reste vraiment que. Et ce bâtiment je viens de le faire. Il y a les catapultes ici à gauche. Il reste vraiment que le bâtiment principal. Alors je vais regarder un peu sur les côtés. Alors on doit rentrer et me faire défoncer par le chef des bandits. Ah. Et là merde. J'ai envie de le trigger in attaque et de passer derrière lui en sprintant. Et il a arnaqué. Oh putain il est fort. Il m'a fait trop mal. Je vais fuir et prendre une popo de vie. C'est 3 à la touche. Vas-y go. 3. Oh mais mec. Le mec est trop fort. Je sors. Les patates qu'il met. Je sais pas s'il peut sortir aussi. Mais je vais pas laisser m'avoir. Ça putain de je sais pas quoi là. J'exagère. Je peux attendre d'avoir plus d'endurance. Ta mère. En plus j'ai pas déposé mon sac. Je suis sûr qu'il va m'attendre direct à l'intérieur. Faudra que je fasse des roulades direct. Faudra que l'endurance revienne. Faudra que l'endurance revienne. Faudra que l'endurance revienne. C'est tellement long. Je vous tousseais. Du coup mon endurance revient vraiment de moins vite. Je veux dire que c'est long. En plus j'ai raté mes coups. Après c'est le dernier dans ce putain de bâtiment. Du coup ça va. Si au moins j'avais un spell. Après j'ai étincelle mais bon. Il sert à rien tout seul. J'attends vraiment d'avoir full endurance. Pour l'instant je vais faire ça. J'ai l'impression qu'il ne me touche pas. Ça me va. Ah un moment ça va mal se passer. Les murs se rapprochent. De moi. Je suis full endurance. On va essayer de faire en sorte qu'il trigger son triple attaque. Ah triple attaque. Merde je ne peux pas le fouiller je crois. Ah si. Captain Mandy. Clé. Faire. Tac. Croissant rustre. Bandage. Et le pognon. Une halbar tranchante. 28 de dégâts. Tac elle est stylée. C'est pas mal. Je préfère mon mâche. Ok j'avoue il a une. Putain mais la force d'impact. 41. C'est un. Oh il rigole pas. Tu vas laisser là. Avec toutes les autres armes. Alors clé. Clé. Clique peut dévoyer certaines portes dans le truc. Ok. Bon là en plus il m'a pas touché sur le deuxième try du coup c'est cool. La première fois il m'a fait en fait son gros clé avec le truc et il m'a mis genre midlife. Enfin il m'a retiré la moitié de ma vie. Et puis il a fait un autre truc. Alors je vais voir si ça peut ouvrir la porte qui a besoin des trucs bizarres. Je pense pas après. Il y avait une porte bizarre ici. Il y avait besoin de circuit électrique je sais pas quoi. Ah ouais j'ai besoin de deux bobines. Ça n'a rien à voir. Ah. Un truc qui ressemble à un mage. Qui vient. Ok. 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 Putain mage. Sa mère la pute. Tu avais raison de me méfier. Ça c'est fort. Sorcier de glace. Les sorciers c'est ce qui casse le plus les couilles moi je vous le dis. Il a même pas de bobines en plus. Et il m'a ralenti pour je sais pas combien de milliards de secondes. Encore une minute de ralentissement. J'espère qu'il n'y a plus trop de monde. Là au bout d'un moment c'est bon j'ai tué le chef. Où est-ce que je peux trouver les bobines électriques ? Cette pièce elle a l'air euh... S'il y a une pièce fermée avec des trucs qui brillent... Forcément... Ou forcément tu vois... Forcément il y a des trucs... Roh il faut que j'arrête hein. On va finir ce truc, on va arrêter hein mais... On va finir ce truc, on va arrêter hein mais... Bien trouver et comprendre... Qu'il se trame dans tout ça... Après on pourra dormir, en tout cas il y a un grand feu. Où au bout d'un moment euh... Le froid... C'est pas que ça marche plus mais ça marche plus quoi. La foule lumière qui vient de là haut. Ah je peux rincer les plans là ? J'ai cru que ce serait un blueprint d'un truc craqué. Ok. Tiens la lumière. Je vais poser mon sac. Au cas où. Au cas où je dois fuir. Pour pas tout de suite. On dirait qu'il y a plus personne ici. Ça a l'air d'être pas par là. On dirait qu'il n'y a plus personne. La clé du mec. On va pas mal d'ouvrir ça. On dirait qu'il n'y a personne. C'est cool. Et qu'il n'y a rien même. S'il y a un coffre. Reste occulte. Reste occulte. Clé mort de prêtre. Je prends tout. Je suis trop bête. J'ai pas mon sac. Je prends sa bobine électrique. Parce qu'il n'y en a pas au final. Il n'y a pas de bobine électrique. Je sais pas ce que c'est que des restes occultes. Peut-être faire des spells. Peut-être faire des trucs qu'il faut. Tu sais comme les pierres de mana. Peut-être pour la necromancie. Si j'ai bien compris il y a de la necromancie dans le jeu. Je comprends pas. Où est-ce qu'il faut des bobines. Je comprends pas. Des bobines électriques. Je peux en crafter des bobines à un travail ? Je n'ai pas idée. Il me restait un truc à fouiller. Je sais pas comment on l'ouvre. Vous avez besoin de deux bobines électriques. Je comprends pas. I do not understand. What is bobine électrique ? What is électrique bobine ? Moi je passe par la fenêtre. Ah merde. Parlez à NPC. C'est bugué. Je vais prendre ma tente et on va dormir déjà. Je pense. Je pense qu'il n'y a plus de danger. Est-ce que le jeu va considérer qu'il n'y a plus de danger ? Ou pas ? Si je dors. Et que j'ai tué tout le monde. 100% change d'embuscade. 3 heures de réparation. 3 heures de sommeil. 4 heures de sommeil, 5 heures de garde, 3 heures de réparation. J'aurai froid. Ah merde. Il y a un grand feu là. Je ne peux pas y aller là-bas. Mais j'ai tué tout le monde. Je comprends pas pourquoi ils pensent que je vais avoir froid. Je suis surchargé ? Ah oui. C'est bon. Vous avez froid. Non j'ai pas froid. La nuit est plus froide que ce que je pensais ça. C'est près d'un grand feu pour avoir chaud. La température corporelle est redevenue normale. Ok. Pour l'instant on arrive lire à ce délire de bobine. Bobine électrique. Je serais plus à l'endroit où je ne serais pas allé. Ça fait du sens. Merde mes mains étaient décalées. Moi j'ai parlé des trucs importants là où c'est décalé. Je peux brûler là au travail ? On va peut-être pas essayer. Reste à côté du feu. Reste à côté du feu. On va peut-être dormir. On va mettre le jeu en pause. Le check c'est quoi ça ces bobines ? Je pense que j'ai raté un truc dans... J'ai dû rater un truc. J'ai dû rater un truc... Euh... Parce que là c'est pas normal. De toute façon je trouve rien. C'est ça qui rend fou. C'est que j'ai beau euh... Google il est trop... C'est trop dur pour lui. Google il est trop... C'est trop dur pour lui. Non je sais pas. Je sais pas, je sais pas. J'ai rien trouvé en fait. Je vais déjà dormir parce que la nuit le problème c'est que je vais pas pouvoir faire le truc tranquille sans tomber malade. Je vais voir si mettre ma tente à côté du grand feu c'est suffisant. Pour que je... Pour que j'échoue et que je meurs pas. On va dormir 3h. 3h de réparation et 3h de garde. On passe plus de garde. 5h. 4h de sommeil. Allez 10%. Let's go pour 10% de chance. Hôtel canadien. Succès dérouillé. C'est euh... Dormir euh... Heusement votre repos serait pas 100% problème. En vrai j'ai tué tout le monde. Il prend même pas en compte ça. C'est quand même chaud. Il devrait prendre en compte. Après je peux pas me plaindre de tout. Alors j'ai faim et soif. C'est pas grave. On va manger et boire. Et je comprends pourquoi y'a parlé tout NPC en OCV. C'est buguer leur truc. La porte est ouverte. Mais y'a des conduits là. Mais j'avais pas... Oh c'est... En fait c'est bugué hein. En fait... Oh j'ai retrouvé mon chapeau de paille. Putain yes. J'avais perdu le chapeau de paille. Tenue des rudis. Carrément. Combien de m'en bugué en fait. Oh un sac à dos. Je peux prendre. Sac marchand de Méphignaux. J'espère qu'il y'a plus que ce que j'ai quoi. Sac à dos... Ralentir votre esquive. 110! Sac très ornementé avec une capacité énorme. Jadis appartenant à Méphignaux le marchand d'épices. 110. 110 110 110 C'est deux caisses C'est bon On a trouvé notre sac à dos de la vie Plus jamais j'aurais de problème dans ma vie En plus je peux courir comme un cabri Parce que je suis genre super léger 110 Mais j'ai pas compris quand j'ai ouvert la porte Je vous jure j'ai rien trouvé en plus sur le net Parce que Outward j'ai trouvé Gate, Count, Bandit Ca m'a mis des vrais trucs d'ouvrir Des vraies portes électriques dans la vraie vie Le jeu tellement il était possédé Parce que Outward c'est genre l'extérieur Sur une porte à l'extérieur J'avais des garages et tout j'étais en mode génial Parce que je me suis dit C'est bon j'ai fouillé l'endroit Bon j'ai pas trouvé tant pis pour moi je suis trop con tu vois Mais j'ai quand même regardé pour l'avoir Ok Je dirais que parler à NPC a suffit Mais genre quoi J'ai parlé au squeletton et le squeletton m'a ouvert Ah non Et que je comprends même pas Ca me donne envie d'aller chercher mes affaires rapidement Bah dit go Franchement pour on en est J'ai essayé le stuff là Je vais voir si je peux ramasser toutes les armes Sans être trop lourd C'est que j'ai vraiment le meilleur sac à dos du monde J'ai vraiment le meilleur sac à dos du monde Tout le loot que j'ai eu dans cette forteresse Et je peux partir Allez Nick Taras Putain c'est le meilleur sac C'est le meilleur sac à dos du monde Je dois le dire à un pote Oh j'adore ma vie J'ai le meilleur sac à dos du monde Trop heureux Bah c'était génial Du coup je peux me permettre de fouiller tout ce que je veux maintenant Après j'ai Attendez J'ai quand même coupé la musique J'ai recliqué sur la musique Pendant que j'ai J'ai fait ça Oh putain Je me plaignais d'un sac à dos c'est bon Alors attendez Y'a pas un crustacé pour me venger Rapidement Je vais essayer de De sneak J'aimerais me venger sur ce scrab Et qui m'avait Je sais pas si on s'est vengé encore ou pas Mais peu importe On va se venger aujourd'hui C'est bon c'est vengé je suis content Ah mais en plus L'insecte géant que j'avais tué en haut de la chambre de truc Ok L'insecte géant Que j'avais tapé En haut De la montagne M'a looté la même putain de carapace Que ce putain de crustacé Grosse vie J'adore C'est pas génial Continuons comme ça la vie Faut que je me déplace avec une torche Par contre la lampe ça est toujours derrière C'est ça qui pose problème Par contre là je peux Ah merde Attendez Si j'éteins sur mon sac Que je lâche Que j'allume la torche Ah merde Je saigne pas Non ça va Disons que j'appuie sur V Vu que je récupère mon sac à dos La lampe dans le sac à dos s'allume pas C'est parfait Et là c'est décalé Comme ça j'ai pas besoin d'avancer avec La lampe allumée Putain c'est parfait Trop content de ce qu'on a fait aujourd'hui Au début ça s'était mal goupillé Avec la prison J'étais même un peu déçu J'étais en mode ouais C'est pas dingue ce qu'il se passe C'est mal foutu leur délire de prison Et tout Peut-être que je sois sorti Que je sois un truc Est-ce que finisse au trou Ça veut dire finisse en prison à nouveau Ou tu sais dans un cachot En mode On vous enferme Mais là le trou c'est genre Tu peux survivre quoi J'aurais juste dû jamais tester le trou Moi j'étais trop con de tester ça Alors attends je suis trop lourd À mes poches Pas mon sac à dos quand même Mais je crois que c'est bugué Je sais pas si c'est un glitch Faudra que je check Juste par Pur acquis de conscience J'aimerais savoir si c'est glitché Ou si j'ai réussi en fait Que parler à un tuyau Franchement Mais là je me sens invincible Dans mon aventure maintenant Pourquoi j'ai une arme nulle D'équiper Poète 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 T'as lui il est encore là Mort de manière tellement dégueulasse Poète 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 Alors je vais partir par contre à vide À vide Et on va passer par la montagne Par devant le camp J'ai même envie de retourner en prison Pour vendre Mon fer Mais je sais pas si je ferai ça combien je peux vendre du fer si le vert se vend 5 c'est comme en prison après je pense pas je pense qu'en prison c'est tellement plus rentable que dans la réalité le fer sûrement ou pas le fer se vend 1 c'est tellement chaud on va démanteler tout ça avant de le faire dans la prison attendez on fait quoi de toutes ces armes déjà on va en déposer certaines chez nous alors là j'ai plus besoin de la torche ah si je croyais qu'en ville on pouvait pas avoir froid la tenue d'alchimie j'ai l'air de quoi j'ai l'air d'un mec dégueulasse je protège pas beaucoup en plus la tenue de marchand c'est bien c'est bon ce qui fait froid je vais pas mettre la tenue de marchand le meilleur sac à dos du monde c'est des boîtes comme quoi alors on va déposer cette arme là et cette arme là qui ont l'air dingue je vais reprendre le bâton et le bouclier en bois pour les jeter parce que c'est vraiment de la merde je vais récupérer un arc simple et déposer un arc simple de l'utiliser les autres je vais les vendre et mon chapeau de paille alors j'ai déposé des tenues bon du coup si c'est au costume de cure artisanale ça m'a envie de le jeter mais bon on va peut-être pas le faire déposer un chapeau de paille des bottes d'ouvriers j'en ai deux peut-être prendre ceux là et jeter ah j'avais déjà une tenue de marchand ah non ça c'est costume en loc ma lanterne je pense que je peux la recrafter je peux déposer cette torche qui marche ça je vais jeter j'ai trouvé un endroit et je vais jeter c'est pas possible quelle autre arme je veux garder qu'est-ce qui est considéré comme un marteau grand marteau de fer peut-être déposer grand marteau de fer et une bise arme en fait je m'en rends pas compte si ces armes peuvent faire partie de recettes de craft j'ai vu que le marteau ouais du coup j'en garde par contre ça c'est vraiment de la merde je peux vendre mon sac à dos je vais le vendre mon sac à dos trouver des potions je les dépose ma gour je les garde alors la crête assure ouais ça je vais déposer tout sac de couchage ça se fait du bien dans un sac de couchage prendre la recette je garde vive wedi c'est quoi ça feuille phosphorescente aux propriétés alchimiques ok du fer la peau pierre de givre lignes marines pierre de manas ok occulte pic c'est du fait pas besoin du fer je suis à combien là 54 parce que j'ai encore full stuff avant des armes la clé je vais la déposer j'ai déposé mes repas ça se passe comment ? ok j'ai déposé mes repas pas fait exprès 35 repas de viande et 6 rations voyage tout le reste je vais vendre j'ai pas besoin de crafter quoi que ce soit pour le moment ni de me prendre la tête avec l'argent j'ai pas mal d'argent la potion de vie je vais la récupérer pour la vendre on avait pensé à ça je vais voir si je peux vendre un sac de couchage je crois que c'est invendable ça doit bien se vendre quand même d'ailleurs cette arme à deux mains ça ressemble à quoi mais ce sac c'est genre une bénédiction genre la meilleure chose qui pouvait m'arriver dans ma vie c'est un truc de fou comment c'est génial est-ce que je vais déposer les flèches on va voir cette épée oh la classe et en plus ça tape vite et c'est quoi son attaque spéciale ok c'est un clip où il se retourne sinon c'est une attaque verticale tac fula c'est pas mal mais bon je préfère ma hache en fait le combo de la hache fula fula il est trop puissant beaucoup trop puissant yo Tenshi t'as chopé un nouveau sac oh putain mec 110 de capacité 110 110 110 110 mon premier sac c'était 25 mon deuxième sac c'était 50 celui-là c'est 110 c'est 110 c'est plus du double de mon ancien sac du coup là je vais partir en expédition récupérer tout le stuff que j'ai laissé par terre en rush revenir et je m'arrête je devrais m'arrêter déjà maintenant parce qu'il est tellement tard mais je veux récupérer ce stuff je veux me venger là je veux me sentir libre parce que demain je vais pas pouvoir jouer je pars en Allemagne je suis tombé sur le meilleur sac c'est un sac de fou je crois que je suis tombé sur un sur ce sac bon je vais garder mes sacs par pur je vais pas aller vendre mon ancien sac par pure nostalgie attends je dois dormir avant de partir à l'aventure j'ai vraiment pris que le nécessaire tout le reste je vais le vendre et j'ai vraiment que le minimum nécessaire en plus c'est l'hiver en ce moment du coup il faut que je fasse gaffe à ma température et tout c'est incroyable c'est sorti de prison aussi à ce que je vois ouais ça c'était pas mal on va dormir peut-être 8h et faire full réparation attends j'ai bien du stuff à réparer sur moi ouais tout mon stuff est à réparer parfait faire 5h de réparation et 8, 9h de sommeil même je suis tellement heureux je vais manger de la choucroute ah bon j'ai j'ai de la bouffe avec moi pour le voyage j'ai pris des ragoûts de voyage alors voyons voir mon stuff putain full réparé en plus mec ce sac à dos il est tellement insane c'est des boîtes genre des coffres c'est même pas un sac à dos c'est un coffre que j'ai sur moi c'est ça qui est insane t'es pensé à tes tartines de voyage j'ai pas pris de tartines c'est terminé moi je ne travaille qu'au ragoût maintenant je travaille qu'au ragoût de voyage et aux rations de voyage il faut commencer à arrêter de ramasser tout et prendre tout avec nous alors toi mec je vais te vendre 1 milliard d'armes je te vends ça, 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 ça quel est l'arc le moins utilisé ? celui là ça et ça même donne moi 53 pièces d'or et je te vends même ça parce que je connais tiens merci et je vais lire ça et je vais même aller voir si je peux pas acheter une compétence avec tout ce pognon chez les mecs je me rappelle plus quelle compétence ils vendaient dis toi le pire c'est que je suis toujours pas parti dans une autre région et il y a au moins je sais pas 5, 6 régions dans le jeu en vrai je sais pas mais je sais qu'il y a d'autres régions c'est ça qu'il y a une scène parce qu'il y a plein d'autres villes il y a d'autres factions on m'a parlé déjà de 3 villes encore avec les PNJ et tout c'est ça qui me rend dingue j'ai toujours vu aucune autre ville j'ai rien à m'entraîner avec vous ah merde c'était le truc quand je bloque par contre ça c'est tellement bien augmente votre vie, endurance et mana max de 15 chacun par contre ça coûte 500$ c'est quand tu commences à avoir du pognon mais en vrai j'ai près de 400$ je sais plus combien de lingots d'or j'ai mais je crois que j'ai au moins 3 lingots ah pour l'Allemagne oh t'inquiète pour l'Allemagne je me suis préparé full bouffe je pars tellement tôt demain j'exagère j'exagère de partir à l'aventure au pire je peux m'arrêter en plein milieu mais à 2h j'arrête allez go je pars juste pour le Fibo c'est une exposition de sport une convention plutôt sportive exposition de sport allez vers la montagne d'ailleurs vers la montagne par quel chemin je vais passer cette fois je repasse par le chemin que j'ai déjà fait comme ça je ne me prends pas de combat non ? par contre pour mon endurance j'aurais du prendre une potion endurance ou quelque chose attends faut que je cours avec la torche sinon je vais avoir froid c'est dont tu parlais hier c'est ça il y a aussi mon épée mon épée on la reprendra au retour l'épée de l'histoire enfin de l'histoire parce que je pense que c'est l'épée que je pense qui était en haut de la montagne et je pense que c'est une épée qui est liée à une quête de l'histoire parce que lors de l'histoire il y aura sans doute un truc qui m'envoie ici qui dit va au sommet de la montagne récupérer l'épée sacrée du roi canard tichot ah merde c'est un cul de sac par là mais il y a c'est même plus de déplacer par contre si je ne réussis pas à aller à la montagne moi-même il va y avoir des problèmes par contre ce sac à dos qui nique tellement mes roulades tu vas te lever à quelle heure tout à l'heure putain mais le salaud il dit tout à l'heure je vais niquer sa race il me donne juste envie d'arrêter tout de suite je vais juste retourner au coeur de la montagne au minimum non mais en vrai il faut que j'arrête il faut que je sois lucide c'est mieux de faire l'aventure pour récupérer mon stuff la prochaine fois là je me rends compte que avec ce que tu me dis que ça ne va pas être possible tu sais à quelle heure je dois me lever demain je dois me lever à 6h je ne vais pas dormir 4h vas-y je rentre à fond oh la 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 voix de la raison la lucidité non mais je vais arrêter à fond oh non ça ne va pas être possible oh ça ne va pas être possible j'ai besoin de récupérer là je vais aller dodo je vais juste rentrer à la maison oula ça slide vous savez quoi pour la peine quoique non c'est trop loin aussi c'est à dire moi je récupère l'épée que j'avais laissée sur la plage mais en fait j'ai peur que dans ce jeu le stuff dispawn au bout de quelques jours mais j'ai l'impression que ce n'est pas le cas l'impression qu'il ne dispawnera jamais il faudra que je cherche l'info moi pour savoir je pense que ça ne dispawn pas parce que je ne sais pas le jeu serait trop bien t'as 4h30 de sa nuit tu dors genre maintenant ouais mais tu sais comment c'est moi quand j'ai un truc à faire ou un voyage à faire comme ça je ne réussis pas à dormir donc du coup je me suis autant geek tu vois et je suis sûr que ma pote elle ne dort pas non plus enfin elle dort mais tu sais elle dort elle dort dégueulasse quoi non en vrai t'as raison je suis sûr elle dort très bien mais ce sac à dos m'a trop motivé j'ai trouvé dans le camp de bandits là-bas en fait j'ai clean ce camp de bandits et il y avait ce sac à dos dedans mais j'avais l'impression qu'il était derrière une énigme de fou qui était buggée en fait c'est ce qui ferait du sens parce que en fait il y avait une porte fermée qui demandait deux bobines électriques il n'y avait aucune bobine électrique à l'intérieur du château enfin du camp de bandits et j'ai pas trouvé de bobines électriques à travers le jeu par contre je suis allé sur le toit du bâtiment il y avait écrit il y avait un tuyau et tu pouvais parler au tuyau il y avait écrit parler NPC c'était pas un NPC c'était pas un non-player non-playable caractère c'était pas genre un c'était pas un personnage non-joueur le tuyau tu vois c'était juste buggé j'ai parlé au tuyau puis je me suis dit ok il se passe rien parce qu'il n'y a pas eu de dialogue c'était la nuit alors je suis allé dormir et quand je me suis réveillé le matin la porte était ouverte la porte électrique et derrière il y avait ça et une tenue d'érudit aussi et je crois un chapeau de paille l'hiver est trop beau dans le jeu c'était trop chelou et du coup ça me paraît bizarre après il y a peut-être des coffres qui ont plus de capacité mais il a l'air insale quand même comme sac 110 tu sais 110 j'ai réussi à récupérer toutes les armes et tout le loot de tout le camp de bandits j'ai pas du faire d'aller-retour genre il y avait full il y avait tous les mecs que j'ai tués j'ai pris toutes leurs armes leurs arcs leurs flèches leurs stuff tout le jeu est fini le jeu est fini c'est un jeu sorti c'est un jeu sorti après il y aura peut-être des mages et tout qui vont je sais qu'il y a des villes et des régions à ce qui paraît qui vont être ajoutées ce qui m'excite de dingue je suis toujours pas sorti de la région principale putain c'est un truc de fou bon retour au menu oui on va s'arrêter là oh purée qu'est-ce que c'est bien je conseille ce jeu à tous les connards de l'univers on va s'arrêter là